— Bonjour François Langlais. — Bonjour. — Vous publiez « Tout va basculer », 1919, 1929, 69, 2009, 2019, des cycles, une succession de cycles jusqu'à 2019 où donc « Tout va basculer ». C'est un livre d'histoire, beaucoup d'histoires économiques de ces cycles-là que vous décrivez. Et de ces cycles, vous essayez de tirer une conclusion. Tout est page 39. Décidément, une fascination pour les neufs. Peut-on prévoir l'avenir en plaquant sur les temps qui viennent la mécanique observée dans le passé ? La réponse de ce livre est sans détour. Oui. Le cycle libéral, dites-vous, en 2019, est en train de se terminer. Qu'est-ce qui va se passer ? — Si on suit justement ce qui s'est passé lors des précédents retournements de cycles libéraux qui ont précédé, parce que c'est une vieille histoire qui date de l'histoire du capitalisme, du début du capitalisme, on entre dans un cycle idéologique très différent qui sera dominé par le retour des frontières. On en voit déjà un certain nombre de signes. Et notamment dans le monde anglo-saxon qui est toujours précurseur de l'évolution idéologique. — Oui, c'est démontré assez bien. C'est toujours du monde anglo-saxon que viennent les premiers signaux d'un retournement. — Comme ça a été le cas pour la révolution libérale où c'est eux qui l'ont inventé, en quelque sorte, avec 79-80, Thatcher, Reagan. Aujourd'hui, Brexit, Trump. C'est eux qui sont à la pointe. Retour des frontières, donc. Retour massif de l'État dans l'économie. — De la puissance publique. — Oui, de la puissance publique. Dans des hauteurs bien supérieures à celles auxquelles on était habitués jusqu'ici. Je dirais que le troisième point qui pointe, c'est aussi la place de la monnaie dans le système. Dans les périodes libérales, la monnaie est gérée par des organismes indépendants. — Les banques centrales. — Les banques centrales, qu'on a justement autonomisées par rapport aux pouvoirs publics. On voit bien que ce système craque. Là aussi, chez Trump, on dit « Attention, la banque centrale, elle doit rester sous le contrôle du pouvoir politique. Et on essaie de lui donner des conseils, etc. » — Le système craque. Ou en tout cas, les politiques essayent de le faire craquer. — Absolument. — Ça veut pas dire qu'ils y arriveront. — Mon sentiment est que... Enfin, là encore, c'est un pari. Mais c'est que l'autonomie des banques centrales va être remise en cause de façon assez importante, soit par les politiques, soit par les circonstances elles-mêmes. Et probablement par les deux convergentes. — Ce cycle libéral qui se termine, il a permis quand même dans le monde un recul sans précédent historique de la pauvreté, une montée sans précédent historique de la richesse moyenne et des inégalités, mais de la richesse moyenne. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain cycle ? — Absolument. C'est vrai que c'est saisissant de voir la diminution du nombre de pauvres sur les 30 dernières années. En fait, comme dans tous les cycles libéraux, évidemment, ça s'accompagne d'une mondialisation de l'économie. Elle a des effets considérables sur les transferts de richesse, qu'on a d'ailleurs sous-estimés il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire que sur 30 ans, les déplacements de richesse organisés par la baisse des frontières sont très importants. Qu'est-ce qui se passe ? Les écarts d'un pays à l'autre diminuent et les frontières économiques se reconstruisent à l'intérieur d'un pays et d'une communauté nationale. On observe ce doublement. — Entre les communautés ou en tout cas les populations, ceux qui sont, comme on dit, inclus, ceux qui sont exclus. — Voilà. C'est ça. Et autant, comme vous le dites implicitement, l'écart de richesse entre la Chine et les pays développés s'est réduit de façon considérable, autant au sein des pays développés, on a maintenant justement des non-inclus qui ont beaucoup de mal à trouver à la fois des moyens de vivre et à prendre justement un certain essor économique. — Et donc on va vers quoi ? Si ça, c'est le premier résultat ou un des premiers résultats les plus tangibles de ce cycle libéral dont vous dites que nous sommes à la fin, qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce que ces écarts de richesse vont se réduire ? Est-ce que la montée de la richesse globale, moyenne, va cesser ? Comment est-ce que ça va se passer ? — Je pense que, si vous voulez, l'effet mécanique du retour des frontières, c'est justement l'inversion de ces deux tendances. Donc effectivement, probablement, les écarts entre pays vont se recreuser à nouveau en fonction des politiques économiques, des atouts, du niveau de formation des populations, enfin des déterminants classiques, évidemment de la démographie, des déterminants classiques de la croissance. Mais il est probable et possible, et je pense que c'est d'ailleurs pour cela que globalement les opinions se retournent vers ce type de politique, que les classes moyennes réapparaissent quand même, c'est-à-dire que les inégalités se réduisent. En fait, l'abaissement des frontières augmente considérablement le prix de la ressource rare, le talent, l'énergie, le risque, que sais-je, et le talent, celui d'un chanteur, d'un sportif, etc. Et à l'inverse, fait baisser le prix de la ressource abondante, c'est-à-dire du travail peu qualifié. Et donc c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'inverse qui va se passer, dans des propensions qui sont difficiles à prévoir. Mais je pense que la tendance est là. Alors un peu d'actualité, puisque au fond, une des vertus de ce livre, c'est en s'appuyant sur l'histoire d'essayer de voir ce qui se passe sur les dix ans à venir. Mais aussi aujourd'hui, vous dites à plusieurs reprises que, et vous l'avez confirmé, c'est le retour des frontières et de la puissance publique. Vous dites par exemple qu'en France, les privatisations, c'est votre terme, vont être remises au calendre grec. On a eu hier la confirmation par l'Elysée et Matignon que le patron d'Aéroports de Paris était confirmé et que le cycle de privatisation d'Aéroports de Paris était en train. Vous vous dites non, ce sera remis au calendre grec, ça ne fonctionnera pas ? Je pense que ce n'est pas fini, cette affaire. Regardez l'attitude de la droite au Sénat qui a voté unanimement contre la privatisation de façon tout à fait étonnante. – Étrange, oui. – Mais je pense qu'ils sont assez réactifs, justement, répondant un peu à l'humeur des temps. Jusqu'où ira cette affaire ? Je ne sais pas. Alors, il y a deux façons de vous répondre. D'abord, quand on regarde l'évolution des flux de privatisation dans le monde, on voit qu'ils se tarissent par rapport aux années récentes. – Peut-être parce que beaucoup a été fait ? – Peut-être. – Je vous le rappelais d'ailleurs dans votre livre, Lionel Jospin, et celui qui détient le record des privatisations. – C'est vrai. Mais enfin, regardez la valeur des actifs en France. On est quand même, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 150 milliards d'euros. Donc, il en resterait. Et là, pour privatiser deux éléments qui sont assez contestables sur le fond, me semble-t-il, d'un point de vue économique. Je ne parle même pas de politique. Mais privatiser des monopoles naturels, bon, autant vendre Engie ou bien la part de Renault ou la part d'Air France. Ça peut très bien se concevoir. – Oui, mais les aéroports, non. – Un monopole naturel, pourquoi vendre une rente ? Alors, ça suppose d'abord qu'on l'évalue bien. Vous vous souvenez qu'on l'a fait assez mal pour les autoroutes. – Absolument. Mais on peut faire un contrat qui permette à celui qui l'achète de réviser ou en tout cas d'exploiter dans un cadre bien défini. Mais on ne va pas parler privatisation et on va parler justement. On va continuer à essayer de voir comment votre livre nous permet de vous projeter. Page 214, pardon. – C'est que je pense que la France est un petit peu à contre-temps. – Alors justement, sur ce point, comme sur bien d'autres, dites-vous, en matière économique et européenne, Emmanuel Macron était complètement à rebours du courant idéologique contemporain. Le chef de l'État se trompe ? – Je pense qu'il a été élu, donc il ne se trompe pas. – Et dans sa politique ? – Mais sa politique est effectivement tout à fait à contre-temps avec les attentes dominantes, me semble-t-il. – Par exemple ? – Je n'en veux pour preuve que son évolution sur l'Europe, c'est très spectaculaire. Entre le discours de la Sorbonne, qui était inspiré avec globalement les idées des années 80-90, celle des pères fondateurs de deuxième époque, les de l'or d'intégration, le fédéralisme, etc. Et puis 18 mois plus tard, on a la lettre aux européens, qui est complètement différente. Alors tout un tas de gadgets, je ne sais pas quoi, la Banque pour le climat, on peut rigoler. Mais sur le fond, l'inspiration est bien de rétablir ou d'établir des frontières extérieures européennes, qui est une idée neuve. Et qui me semble plus en phase avec ce qu'attendent les Européens. – Et donc la fiscalité, je pense qu'il y a eu une erreur de calendrier. La réforme de l'ISF était tout à fait souhaitable, me semble-t-il. Parce que cet impôt avait des effets très négatifs sur l'activité économique, sur la propriété des entreprises. – Mais ça a été mal fait ? – C'est la différence de calendrier. C'est-à-dire on l'a fait tout de suite pour une petite partie contribuable, ceux qui payaient l'ISF ou bien ceux qui étaient bénéficiaires potentiels de la flat tax, c'est-à-dire la taxation des revenus du capital. Alors que pour les classes moyennes, on a coupé en trois. Et puis on a rendu l'opération assez inintelligible. Parce qu'on a baissé la taxe d'habitation tout en augmentant les taxes sur l'essence. On a baissé les charges sur le travail tout en augmentant la CSG. Donc le message était brouillé de ce point de vue. – Plus de frontières, dites-vous, page 224. Plus de frontières, plus d'États, plus d'impôts, plus de contrôles. Voilà donc le monde qui nous attend. – J'en ai peur. – Est-ce que ce monde qui nous attend, qui est à peu près en tout point conforme à ce que préconise par exemple dans son programme le Rassemblement national, l'ex-Front national ? Est-ce que vous partagez le point de vue de François Hollande qui, hier, dans Le Parisien, disait « Si rien n'est fait, en 2022, le Front national sera au pouvoir ? » – Je pense pas. Enfin, je pense que le seuil est quand même assez haut. Parce que justement, à côté de ça, il y a une vision de la société au Rassemblement national. Le programme économique compte. Mais ce n'est pas le seul détail. – Mais sur le programme économique, il est conforme à ce que vous décrivez ? – En tout cas, il est assez proche. Mais j'observe que dans l'histoire, et notamment lors du précédent retournement. Alors évidemment, même si la mécanique globale ressemble à ce qui s'est passé, chaque époque invente un peu les décorations propres… – Et l'adaptation. – Et l'adaptation. Mais regardez ce qui s'est passé dans les années 30. Il y a eu aussi toute une floraison de populisme avec des programmes économiques extrémistes et assez dangereux. Et finalement, cette vague de populisme ne s'est calmée qu'à partir du moment où les partis traditionnels, dirigés par des humanistes, des gens qui avaient les valeurs, ont eux-mêmes compris la demande de protection des peuples. – Et intégrer dans le programme de manière, entre guillemets, civilisée, ce qui ne pouvait pas être. – Absolument. Et trouver de ce point de vue un moyen terme entre la demande de protection et en même temps le respect des valeurs fondamentales. – Demande de protection, respect des valeurs fondamentales. François Langlais, tout va basculer en 2019 et dans les dix ans qui viennent. C'est chez Elbin. Michel, merci. – Merci à vous. – Merci à vous.